sans être acheté, parce que le complot, moi je crois qu'on n'a pas pour parler. Business plan, c'est quoi ? On fait des plans pour empêcher cet homme courageux de continuer à être courageux. Pourquoi ? Puisqu'il a des concurrents. Ce n'est pas seulement un ami, dans son parti politique, à droite, à gauche. Il ne doit pas être terrorisé, ni être acheté, ni... Alors, de temps en temps, c'est en tout aussi, tout politiquement. Il ne doit pas se permettre d'arriver les choses comme ça, mais c'est un type de courage. Il a le courage, et s'il reste comme il est, encore plus fort qu'il est maintenant, pourquoi pas ? Mais autre chose que j'ai envie de dire, Philippe, c'est que... Et moi, si je veux peut-être aussi quelque chose à dire, c'est que je ne suis plus candidat à rien, parce que je veux vous dire une chose qui est très importante, c'est que le monde politique m'a tellement, justement, déçu par son manque de courage, par son uniformisation, et surtout par sa capacité à ne faire monter que les médiocres, que j'ai plutôt envie de me retirer, et de plutôt participer au débat politique de façon intellectuelle, plutôt que d'être dans l'arène, puisque, comme vous l'avez dit, les plus grands ennemis d'un acteur politique sont ceux qui doivent être ses alliés. C'est-à-dire que, quand vous jouez dans une équipe de foot, votre équipe, vous êtes là, tout le monde cède, se passe la balle pour marquer le but. Dans le monde politique, c'est comme si vous aviez des joueurs de foot de votre équipe qui vous faisaient des croche-pays en permanence, et qui tiraient la balle dans les tribunes pour ne surtout pas vous la donner. Et c'est ça le vrai problème en politique. Donc c'est pour ça que c'est assez décourageant. C'est dommage, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, parce que Fax News, il a réussi. Et ils ont fait... Désolé, je veux vous dire. Si ce n'était pas l'histoire de Fax News, vous n'allez pas arriver à ce point-là. Dans la vie, il faut avoir le courage. Si on décide quelque chose, il faut avancer. Si on décide, il faut avancer. Et comme je viens de vous dire, de toute façon, c'est pas grave. L'édition que vous faites, patron d'une maison d'édition, aussi c'est très important, parce que là, vous créez l'homme. Vous devenez un créateur. Créateur d'idées. D'idées et de l'homme. Parce que les idées que vous allez dispatcher, les hommes, ils vont consulter. Et ça aussi, encore, c'est plus intéressant. Mais pour pouvoir finir en paix, et surtout un mot que peut-être vous n'allez pas aimer, beaucoup d'autres non plus, ce qui est le prochain président de la République. Encore, ce sera Emmanuel Macron. Soyez sûrs et certains. Emmanuel Macron, il va regagner. Pourquoi ? Puisqu'il y a des business plans. Il y a des projets. Il y a des projets pour la France, pour l'Europe. C'est un rebelle. Mais il fait ce qu'il peut. Parce que quand vous êtes un élu, de Nuit par exemple, vous avez certaines limites, que si vous quittez cette fonction, vous allez avoir plus de liberté. Imaginez-vous que vous êtes le maire, ou que vous êtes Thomas le ministre, quand Béndine allait voir Macron, il est venu voir tout de suite, il a dit, je vais prendre la place de cette personne-là, je vais vous devenir ministre. Macron, il a réfléchi un peu après, il a dit, écoute, Daniel, si tu es ministre, tu n'es plus Daniel comme Béndine. Tu n'es plus libre. Parce que la responsabilité que vous prenez, c'est qu'on vous emprisonne, vous et vous aussi. Mais je comprends ce que vous dites. Je vous dis simplement une chose. Moi, qu'Emmanuel Macron reste président, s'il change, si c'est pour le mieux, pourquoi pas ? Mais en tout cas, de toute façon, à la fin des fins, il faudra choisir entre les différents candidats. Si c'est le meilleur candidat qui reste à la fin, si face à lui, il a Marine Le Pen et je ne sais pas quel crétin que la droite nous produira, peut-être que je voterai pour lui. J'ai voté pour lui au second tour de l'élection présidentielle en 2017. La question n'est vraiment pas... Moi, je suis un pragmatique. J'insiste, ça dépend de ce qu'aura fait la personne et de ce qu'elle proposera. C'est surtout ce qu'elle aura fait. Parce que les propositions, on sait à quoi engagent les promesses. Il n'y a que ceux qui les écoutent qui sont engagés. Aujourd'hui, moi, j'attends d'Emmanuel Macron, et là-dessus, on revient sur le cœur de notre débat, une lutte réelle contre l'islam politique. Et surtout, 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 je dirais, arrêter de manipuler l'opinion de façon aussi cynique pour faire monter Marine Le Pen d'à côté pour ne se montrer que contre le rempart face à elle. Parce qu'à ce petit jeu-là, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il peut perdre aussi. Il peut aussi perdre. Tout le monde peut perdre à ce jeu-là. Je vous soutiens 100% dans cette demande. Merci, M. Philippe. Merci de votre accueil. Merci à vous. Merci. Merci, Morgane. Merci, Samy. Et à bientôt. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassie, tous les derniers samedis de demain, en direct, à partir de 23h, sur ICI et maintenant, 95.2. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08-92-93-95-20. 08-92-93-95-20. Voilà, ça, c'était Philippe Carcenti, celui qui a fait beaucoup de brouillis à l'époque. Il y a déjà un mois. Il y a déjà un mois sur le sujet de Notre-Dame. Bien sûr, en 2000 aussi, il y avait un autre brouillis, c'est Philippe Carcenti qui était derrière ça. L'assassinat d'un enfant palestinien, Mohamed, qu'on avait dit qu'il était tué après son père par l'armée israélienne. Antendo, qui avait diffusé ce reportage, il a présenté ses excuses comme quoi ce n'était pas un reporter lui-même qui l'avait filmé. C'était le caméraman palestinien qui l'avait fourni cette image. Et l'affaire, c'était aller devant le tribunal et tout ça. Et à la fin, c'est Philippe Carcenti qui a gagné, c'est-à-dire celui qui a contesté ça. Il a fait un livre qu'il a édité dans une édition. Ça concerne cette histoire-là et beaucoup d'autres histoires que peut-être prochaine fois, Philippe Carcenti va nous dévoiler. Je le remercie beaucoup. Maintenant, c'est votre tour et c'est vous qui vous avez la parole, mes chers amis. Sous-titrage ST' 501 M. Claudine, bonsoir. Tout de suite, vous avez la parole, Claudine. Bonsoir, comment allez-vous ? Ben, tout doucement. J'ai un petit chat qui n'est pas très bien portant. Alors, pour moi, obligatoirement, je ne suis pas bien portante. Quand c'est comme ça, c'est l'amour. Vraiment, j'ai trouvé votre discussion intéressante. C'est vrai que j'ai découpé comme ça mon deux articles. Et je me suis dit, je voulais faire parler à la radio. Et j'avoue que j'étais un peu lâche. Alors, on me dit, là, c'est le moment, c'est qu'on est parlé de l'islam. Alors, je tiens encore tout de suite à préciser, parce qu'il faut toujours se défendre. Et malheureusement, c'est que je n'ai rien contre l'islam. Ce ne sont que des constats. Je vis, encore une fois, avec un musulman. Et c'est un monsieur absolument adorable, merveilleux, qui aime les animaux, qui rend service quand il le peut. Voilà. Il y a des gens dans l'islam, comme dans le christianisme, qui sont abbas et puis d'autres qui sont des foutus salopards. Il faut en plus dire le mot. Et puis, il y a des réalités. Quand vous avez parlé de la Palestine... Claudine, pardon, si vous permettez, je vais vous poser une petite question. Allô ? Ah oui, si vous permettez, je vais vous poser une petite question, Claudine. Oui ? Est-ce que votre mari, qui vous en parlez, c'est quelqu'un que je le connais, il y a déjà une vingtaine d'années, non ? Malheureusement, il est bâtissané, lui. Ah, je le connais, je le connais. C'est un artiste peintre, n'est-ce pas ? Oui, il est peintre, oui, en effet. Ah oui, je le connais, c'est un type formidable. Je le connais depuis peut-être 30 ans. 30 ans. Je peux même donner son prénom, Abel, c'est ça ? Il a peint un peu partout, des restaurants, des choses comme ça. Surtout, il travaille pour les Pakistanis, tous les grands restaurants pakistanais, tu sais, le dessin, l'enceinte, les miniatures, c'est-à-dire le tableau, celui qui le fait. Est-ce qu'il veut bien ? Malheureusement, malheureusement, il est en train de perdre la vue, il reste un dixième à l'œil. Pour un peintre, c'est comme Beethoven perdant Louis, vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est catastrophique, mais il a énormément de courage, donc il est à la retraite, il faut qu'il se repose, mais c'est quand même toujours aussi sensationnel. Je suis contente que vous le connaissiez. Ah oui, je le connais, je ne sais pas si vous l'appelez, il est déjà même 20 ans, 25 ans, quand vous intervenez, je crois. De toute façon, je le connais, un grand bonjour de ma part pour lui. Il nous a aidé, moi, il m'a aidé aussi beaucoup à l'époque. Il a travaillé pour moi. Vraiment, c'est un artiste. Embracez-le de ma part. C'est parfait, je vous remercie. Alors, dans cette histoire des Palestiniens, j'ai relevé deux trucs, c'est vrai que ça m'a choquée quand même. Et puis, bon, je vous dirais que même chez les chrétiens, il y a beaucoup de choses qui me choquent, notamment ceux qui violent des petits-enfants. On nous apprend des tas de choses qui nous révulsent. Enfin, tout le monde en a parlé. Et là, voilà, c'est une chose que j'avais relevée sur Marianne, où il y avait un cri d'alarme qui avait été, alors vient d'une ONG, peu suspecte d'empathie pour Israël, puisque dans un rapport terrible, Human Rights et Rights révèlent le recours systématique à la torture par les services du Hamas et de l'autorité palestinienne à Gaza et ainsi Jordanie. Les rescatés et les opposants jusqu'ici criaient dans le vide. En plein printemps arabe, on ne voulait pas retenir les SOS lancés sur les réseaux sociaux par les jeunes Gazaouis insurgis qui dénonçaient la terreur du Hamas. Pas un mot ensuite des témoignats sur la participation forcée aux manifestations pseudo-spotanées vers la clôture israélienne. Le non-Palestine est assigné à résidence. Son drapeau douloureux ne se révise que des victimes de l'État hébreu. Défendu, joué, est-il d'un côté par le bon président de l'autorité, et de l'autre par les valeureux leaders du Hamas. Le résultat, c'est qu'il y a des choses absolument effroyables. 147 entretiens avec d'anciens détenus en Palestine, leurs avocats, les familles, les témoins de la société palestinienne, services sexuels, flagellation, choc électrique. La suite des procédés utilisés pour briser les autres est assez probable pour que l'ONG en appelle même aux États-Unis et à l'Union européenne pour dénoncer cela. Ça, c'est un premier point de notre temps, n'est-ce pas ? Et puis, j'avais relevé dans une autre revue que j'achète de temps en temps, qui s'appelle « Dossier secret », où là, j'avais déjà parlé du nazisme il y a quelques jours, mais là, c'est une chose absolument horrible. Il y a eu quand même une colonisation, il faut bien le dire quand même, et le résultat, ça a radicalisé des masses et le salafisme. Et puis, alors, il va naître aussi la confrérie des musulmans. Alors, naturellement, je schématise. La confrérie des frères musulmans, le courant islamiste parmi les plus extrémistes et les plus dangereux au sein du monde musulman, plus politique que le wahhabisme, les frères conceptualisent le principe de création d'associations et de partis politiques. Les visées de leur organisation sont très extrémistes dès le départ. Ce qu'ils veulent, c'est islamiser le monde entier. Et là, ils ont trouvé des amis, tenez-vous bien, des amis, avec Hitler, puisqu'ils ont fait référence, naturellement, à l'Allemagne nazie, s'inspirant du programme brancisme suachiste italien, dont l'une de leurs idéologies, enfin, l'un des plus importants promoteurs, l'ancien moufti de Jérusalem, Adj Amin Al-Husseini, qui entretenait d'excellentes relations avec Adolf Hitler et les responsables nazis, ainsi qu'avec Benito Michelini. Partageant avec Al-Banna, la honte des juifs, une admiration pour les leaders passistes et nazis, le moufti de Jérusalem, alors là, c'est là où ça devient intéressant, a formé entre 12 000 et 30 000 soldats de confessions musulmanes, lesquels firent partie des divisions Wassen-SS, considérés d'ailleurs à la fin de la guerre comme tribunaux de guerre, et par se réfugier en Égypte, aidés par Ossam al-Banna, ces adeptes d'ailleurs continuent, etc., de protéger toutes ces horreurs, les juifs, assassinés, 25 prophètes d'Allah, moi je vous le tiens, mais écoutez comment ils ont fait, puisqu'il paraît qu'il y en a qu'un prophète. Bon, alors des bêtises, ou alors qu'ils assassinent des enfants, alors moi, encore une fois, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre, je vous lis ce que j'ai lu moi-même. Et au niveau du peuple juif, il a quand même été assez martyrisé. Je crois qu'il faudrait peut-être aussi s'arrêter. Il y a toujours eu, de tout temps, il y a toujours eu des gens pour avoir ce qu'on appelle une vête noire. Une vête noire, mais elle n'a pas commencé avec les musulmans, attention, hein. Elle a commencé avec les chrétiens, malheureusement. Elle a commencé avec des menteurs qui ont prétendu que les musulmans avaient pris le tombant de Jésus, entre parenthèses. S'il a ressuscité, il ne peut pas avoir un tombeau. Là aussi, il faudrait quand même me le dire. C'est où alors il a ressuscité ? Et à ce moment-là, il n'est pas mort. Donc, toute cette histoire est à mourir de rire. C'est le cas de le dire. Mais alors, il est vraiment mort. Et comment fait-il qu'on ne trouve pas ces ossements, comme on a trouvé d'ailleurs des ossements, beaucoup d'ossements en Égypte ? Donc, je crois que... Vous savez ce qui se passe ? À mon avis, hein, c'est que tant qu'il y avait des peuples qui croyaient encore, qui avaient le respect de la nature, l'amour de la nature, l'amour des animaux, qui les divinisait presque, vous voyez ? Eh bien, il y avait une possibilité. L'amour du Munich, inventé, évidemment, est arrivé. L'amour du monde était en marche. Les religions sont de véritables... Comment on pourrait dire ? Vous savez, c'est un petit peu des volcans. Dans un sens, ça explose, et puis, allez, tu vas faire ce que je dis, etc. Je mets ma l'ombre beaucoup plus près. C'est que j'ai une soeur qui est devenue témoin de Jéhovah. Elle me fait peur. Et quand elle parle au téléphone, c'est quand même ma soeur, je ne vais pas la laisser lui casser dessus parce qu'elle est... C'est une véritable fanatique. Si vous entendez un fanatique, ou un musulman, ou jouer ce que vous voulez, parce qu'il y en a aussi chez les vues, il ne faut pas non plus se lurer, ça fait peur. Ma soeur me fait peur. Donc, je crois que les religions, ils devraient peut-être ne plus avoir de religion, parce que les religions qui disent relier des hommes entre eux, vous savez très bien qu'ils n'ont jamais relié des hommes entre eux. Et puis, de respecter la nature, ça c'est très important parce que si vous aimez Dieu, si vous aimez Dieu, il est créateur de toutes choses, on est bien d'accord. C'est ce qu'il y a écrit dans tous les livres. Si les créateurs vous attendent en train de détruire la moindre chose à laquelle vous faites mal, vous lui faites mal quelque part. Et puis, alors vous allez dire, oui, mais alors les arbres... Oui, puisqu'on vient du Bing Bang, je regrette infiniment, on vient du Bing Bang, on est tous du cosmos, et on est tous poussière d'étoiles, et les arbres sont nos frères, et la fourmille, la fourmille d'abeilles, merveilleuses abeilles. Il y a eu des émissions à la télé de ce petit être qui est si petit, mais si grand, et qu'on est en train de massacrer véritablement avec tous les produits que l'on met un peu partout. Et il y a aussi une chose aussi que je voulais vous parler, pendant que j'y pense, j'ai écouté ça il y a un ou deux jours, peut-être mal hier, oui, peut-être hier. Alors là, c'était aux informations, et j'ai été effaré. Je pense que les gens sont en train de devenir fous, ils sont tous dans la tête chernobilisée, ce n'est pas possible. En Amérique, des femmes, pour devenir jolies, pour s'améliorer le teint, veulent se faire faire des piqûres de sang, jeunes. Eh bien, je crois que certains devraient connaître l'histoire de cette comtesse dans les Balkans, il y a, je ne sais pas, un ou deux siècles de ça. On lui avait dit que pour rester jeune, eh bien, il fallait du sang de jeunes, et à ce moment-là, elle faisait venir des jeunes filles, toutes fraîches, toutes belles, pour soi-disant faire le ménage chez elles, pour servir dans le château, ou quoi, ou quoi, et elles ne revenaient jamais dans leur famille. C'est un petit peu l'histoire de Gilles Doré, avec le petit garçon. Vous vous rendez compte, ça veut dire que la boucle est bouclée quelque part. On est vraiment, il y a vraiment, je crois que le mot, ils sont des frappadingues, quoi. C'est ce que me disait également Adoul, mon contraignant, ils se sont des frappadingues. Ce n'est pas possible, ça. Comment peut-on, à notre époque, parler de prendre du sang de personnes jeunes ? C'est des vampires. Alors, finalement, l'histoire des vampires là-bas, dans les Balkans, ce n'est peut-être pas si faux que ça, quoi. Donc, je crois que si on pense que les hommes politiques vont améliorer quelque chose, je n'en crois pas un mot. Ils n'ont jamais rien à mouler. D'ailleurs, vous regardez à propos des rois, ils ont toujours joué le jeu que pour eux, et puis ceux qui l'entouraient un petit peu comme des agrondins, ils sont là à se serrer et puis à s'en prendre le plus possible. Il y a eu de grands de grands de procès, justement, à cause de ces gens qui s'en mettaient plein les poches. Les peuples ont souffert parce qu'on a fait en sorte de les empêcher d'étudier aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Eh bien, il y a Internet. Alors, bon, il y a des choses que j'ai lues parce que moi, je prends avec mon portable, je mets à Google et voilà, c'est tout, et je lis des petites choses. Mais je vois des trucs complètement dingues, quoi. Les gens se passionnent pour des gens qui sont difformes, qui sont nés bizarrement. Alors, il y a aussi de jolies choses. Par exemple, il y a des animaux qui s'aiment, qui ont beaucoup d'amitié entre eux et ils pourraient nous donner des leçons. Mais il y a beaucoup de choses vraiment mauvaises. Et je crois que le 666, finalement, de la révélation, du mot apocalypse qui veut dire révélation, le 666, www, c'est faux, quoi. Donc, ils apprennent du vrai, du fond, un petit peu mélange, vous savez, c'est un petit peu comme une histoire vraie qui est tellement banale que l'on va en faire un film et on va l'édulcorer pour donner plus de consistance. On voit la folie, on voit bien les enfants qui rentrent dans les écoles et qui mitraillent tout le monde. Nous, on ne connaissait pas ça en France et puis après, c'est arrivé en France. On s'aperçoit quand même qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Alors, quand même, Trump qui cherche à faire une guerre, je ne sais pas si vous le sentez, il attaque la Chine par tous les moyens et essayait d'attaquer la Corée du Nord, bon, mais là, il aura fort à faire parce que là, et là devant lui, ce n'est pas des petites natures. Déjà, ils n'ont même pas besoin d'armes, ce sont tous des karatékas, ils apprennent ça déjà tout petits. Les Chinois, on le sait, c'est une armée extraordinaire et puis alors, ce ne sont pas des peureux, ce sont des gens qui ont l'orgueil. Alors, ils essaient de s'attaquer à l'Iran, l'Iran, bon, il y a quand même 60 millions de personnes, ils ne vont pas se laisser faire, plus peut-être, ils ne vont pas se laisser faire et entre parenthèses, j'ai acheté deux livres, deux revues qui étaient parce que ça parait l'Iran et je peux vous dire que quel dommage, je ne voudrais pas que ce pays soit touché et ce n'est pas, je ne dis pas ça pour vous, monsieur Alassi, non, j'ai toujours aimé ce pays, les choses et même si je ne suis pas mesugrâne, même les moutiers parce que pour moi, toute personne qui va créer une église ou un château ou un HLM ou ce que vous voulez, ce sont des travailleurs, certains l'ont fait pour la foi, pour la beauté des choses et puis aussi pour leur travail, pour manger, pour survivre et donc, j'ai de l'infini respect aussi bien pour celui qui a la superbe mosquée, par exemple, je crois que c'est à Abu Dhabi que j'avais enregistré mais j'ai oublié parce que ça fait quelques années et j'ai enregistré toute la façon de construire et j'ai vu que c'était des gens de tous les pays qui étaient venus pour ça. Maintenant, vous allez me dire est-ce que certains pourraient dire cet argent aurait pu servir pour les pauvres, bien sûr, mais les pauvres ils demandaient aussi cette mosquée, tout simplement, comme nous avons demandé des églises chez nous qui sont en train de tomber en ruine. Je crois qu'il y a dans le cœur des hommes une espèce de folie démoniaque je ne sais pas pourquoi et en même temps il y a des êtres absolument merveilleux et j'en ai connu et j'en ai vraiment connu. Et pour terminer, je donne souvent des titres de livres alors ensuite, vous croyez ou ne croyez pas, vous savez que Michel Delpèche, bon ben il est mort, j'aimais beaucoup son terre, il y avait de très beaux textes et comme d'ailleurs selon Georges Chenon aussi que j'ai redécouvert et qui est absolument merveilleux. Et comment dire, sa femme a écrit, c'est une voyante, elle a écrit un livre merveilleux que j'ai lu et j'en ai encore parlé avec une amie bouddhiste d'ailleurs qui l'a lu également et nous avons été enchantés. Il y a des très belles choses dedans. Le titre du livre, alors c'est sa femme naturellement, Geneviève Delpèche, te retrouver, eh bien j'aimerais bien que nous puissions tous nous retrouver non pas dans la haine, dans l'amour, c'est pas facile, vous savez, il y a beaucoup de gens que je n'aime pas, mais je crois dans une certaine compréhension de la vie et pour l'instant la vie, elle est en danger, la vie des hommes est en danger, la vie de la nature est en danger et s'il n'y a pas d'hommes pour bien le savoir. Et puis ceux qui ont la foi, eh bien ma foi que c'est proche, c'est le cas de dire elles servent au moins à quelque chose qu'elles soient constructives et non pas balancer des bombes et des choses comme ça. J'aimerais rappeler aussi pendant que ça me vient en Israël, une fois, ils ont vu un petit garçon qui devait avoir à peu près 12 ans qui était à la frontière et il voulait passer et ils ont trouvé qu'il avait quand même un gros ventre et donc ils ont dit qu'est-ce que tu as là en dessous ? Ils ont regardé et il avait une espèce de bon et ils ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Tu veux nous faire sauter ? Ben il a dit c'est mon frère qui me l'a mis autour de moi et il a dit comme ça je deviendrai un martyr. Voilà. Son frère avait plus de 20 ans et après s'il était mort à la maman elle aurait hurlé d'abord pleuré et ensuite elle aurait dit mon enfant est un martyr. Martyr, vous savez ça veut dire témoin de quelque chose. Quand on est mort on n'est pas témoin on n'est plus témoin de rien du tout. On est témoin des verditaires et c'est encore s'ils veulent nous manger si on est valable. Donc et puis également énormément de médecins juifs ont soigné des enfants palestiniens qui étaient malades du coeur. Voilà. Donc ça aussi il faut rappeler chaque geste qui est sympathique chaque parole qui est sympathique on peut faire avancer de monde. Moi vous savez je suis très malade beaucoup plus qu'on me pense même si je ne veux pas pleurer chier je n'ai pas joué cosette donc aujourd'hui demain n'importe quel moment je peux partir. Donc c'est pour ceux qui restent. C'est pour votre enfant c'est pour ma fille c'est pour les petits enfants là de deux marçants je veux qu'ils vivent et je veux qu'ils vivent dans les sociétés possibles à qui on n'a pas au fils ils ont des filles qu'on leur mette un truc là sur la tête pour leur dire cache ton visage ou des choses comme ça et on va te couper une main si t'as volé si ceci c'est quoi ça la charia ou des choses comme ça on était tranquille avec la religion chrétienne ça s'était calmé en France en 1905 mais j'aimerais bien que vraiment les religions ils arrêtent de nous casser les pieds avec ça parce que ce n'est plus supportable vraiment ce n'est plus supportable c'est la négation de l'individu voilà tout simplement et puis la politique malheureusement c'est vrai que j'en parle pas trop 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 parce que je suis effarée des personnages je n'irai pas voter d'ailleurs je n'ai jamais voté et je ne pense pas qu'un jour je pourrai parce que c'est vraiment non je passerai mon dimanche à la maison avec mes chats et avec mon compagnon et croyez-moi ils valent bien plus le coup que tous ces gens qui n'attendent qu'une paie quand même conséquente ils ont donné les chiffres j'ai écouté ça à la radio ils auront quand même entre 7000-8000 ou quelque chose comme ça si ce n'est pas plus avec tous les tous les à côté qu'ils auront et ils ne se battent pas pour nous Gérard non non je ne crois pas que les hommes politiques les femmes politiques vont se battre pour nous et puis alors c'est un rire de rire c'est un on est vraiment là je ne comprends pas c'est un rire de rire n'oublions pas quand même que monsieur Macron a de la culture mais il n'est pas intelligent parce qu'autrement il n'aurait pas commis toutes les erreurs qu'il a commises et il y en a eu énormément énormément il n'a pas eu l'élégance de sa position et de respecter quand même les ouvriers se mépris c'est ce que m'a dit une amie qui pourtant a de l'argent conséquent donc elle n'est pas on ne va pas dire c'est une pauvre maintenant mais elle a dit Macron moi je n'irai jamais voter pour lui parce qu'il a manqué de respect aux ouvriers il a manqué de respect aux petites gens et je peux comprendre le combat de ces gens et tout combat si c'est comme ça pourquoi pas mais arrêtons de casser pour moi c'est quelque chose qui me révèle c'est que l'on touche au travail des autres parce qu'ils ne sont pas responsables même quelqu'un qui a un magasin et vous savez bien justement vous connaissez tous ces petits gens qui viennent là qui essaient de faire un magasin pour survivre pour aider leur famille et tout ils n'ont pas plus que les autres j'ai des amis en ce moment qui galèrent avec leur restaurant je ne sais pas comment ça va finir donc je vous en prie je crois que là un tel il est riche un tel ceci un tel cela ils essayent de survivre voilà tout simplement je vous remercie je crois avoir dit ce que je voulais pour l'instant et je vais retourner à mes occupations et je vous remercie d'ailleurs j'ai voulu me rappeler il faudrait votre visage peut-être que je l'ai vu alors j'ai regardé sur Google il y a une photo où vous êtes avec Didier et maintenant je peux mettre je l'ai montré à Abdoul et il m'a dit il m'a dit lui-même il m'a dit peut-être bien qu'il vous connaît mais il ne se rappelle plus parce qu'il ne voit pas je vous dis ça il vient il se met sur le côté comme ça pour voir malgré les opérations le laver et tout ça n'a pas réussi alors si vraiment les gens qui sont croyants mais prions aussi pour tous ces gens qui sont en train de perdre la vue et qui c'est peut-être au karma je ne sais pas mais qui ne font que de leur vie que des choses belles et qui voilà ils finissent mal oui merci Claudine Claudine ça fait combien vous Claudine ça fait combien d'années que vous nous écoutez ça fait combien d'années que vous nous écoutez écoutez je peux vous dire que j'ai commencé à écouter dans les années 90 parce qu'avant j'écoutais une radio qui était la radio des 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 les ils avaient des sujets qui me plaisaient beaucoup pas tout mais il y avait des sujets très intéressants donc je les écoutais et puis ensuite comme j'habitais à à Epiné Epiné-sur-Seine juste à la frontière de Dangalébain j'écoutais une autre radio qui était justement la radio des environs et puis et puis un jour je me suis trompé bouton et j'ai entendu Gérard Lemaire Gérard Lemaire et j'ai dit tiens c'est une radio très intéressante et voilà c'est là que tout a commencé voilà c'est pour ça que je voulais vous dire tout à l'heure quand vous m'avez dit mon mari est musulman tout de suite votre nom Claudine ça ça m'a ramené dans les années 90 je dis ah à l'époque j'avais quelqu'un qui nous écoutait Claudine et à l'époque aussi vous m'avez dit que votre mari était musulman et Abdel il m'avait parlé de vous parce que je crois que même vous vous êtes artiste n'est ce pas vous êtes artiste aussi oui tout à fait oui voilà vous êtes artiste aussi alors moi je veux vous dire vous savez j'étais patron de journal étoile de petite annonce journal étoile et édition étoile alors le journal de petite annonce pour les gens qui ne le souhaitent pas c'était le premier journal gratuit de petite annonce que je mettais dedans le programme de la télévision à l'époque il y avait 4 après c'était 5 chaînes de télévision de deux semaines en avant mon journal il s'appelait étoile de petite annonce et j'avais plusieurs maisons boutiques édition étoile alors votre mari que je l'avais rencontré dans un restaurant indien pakistanais qui faisait des tableaux et des dessins chez cet ami pakistanais indien et on est devenu copain ami et environ dans l'année 1988 c'est à dire il y a déjà 31 ans et lui il m'a fait à l'époque je venais d'ouvrir deuxième boutique édition étoile proche de chez vous paris 20e c'était redomini le montant et c'est vrai au départ on était faible dans l'économie pour le budget alors je l'ai fait appel c'est lui qui a décoré la boutique notre panneau édition étoile et au lieu de haut de l'étoile il a mis arc de triomphe ça c'est devenu mon logo et après on est resté en contact même jusqu'à l'année 94 15 après j'ai perdu de vous de votre mari de toute façon vous allez passer grand bonjour de ma part et j'étais tellement ravi puisque vous intervenez de temps en temps mais ce soir ce soir tout un coup une fois que vous avez dit mon mari est musulman tout un coup voilà grâce à dieu j'ai pas d'Alzheimer mon cerveau s'est été retourné dans le passé 30 années de passé je me suis rappelé de vous Claudine embrassez votre mari de ma part je vous remercie ça sera fait bonne soirée et à bientôt merci au revoir au revoir voilà ça c'était un souvenir cette personne c'est vrai il est d'origine pakistanais mais c'est un artiste formidable c'est à dire pour le part des restaurants pakistanais qu'on dit indien indien pakistanais que vous voyez à Paris et là-dedans vous avez des dessins et des miniatures on dit d'Omar Khayyam des quatre ans d'Omar Khayyam tous ces dessins s'étaient empruntés des livres d'Omar Khayyam une femme belle avec un homme ou Taj Mahal ou d'autres choses une femme qui est en train de jouer un instrument ancien perfe parce qu'il est pakistan aussi vous savez un des pays perches pakistan le mot c'est un mot persan pak ça veut dire propre c'est un ça veut dire province alors tous ces oeuvres c'est le travail de monsieur Abdel artiste pakistanais compagnon ou mari d'Okéodine vous m'avez bien le fait de rappeler cet artiste cet ami il était tellement modeste à l'époque aussi qu'il a resté toujours modeste c'est à dire le travail qu'il faisait il avait des valeurs assez importants mais pour la facturation il était tellement modeste merci Claudine de me rappeler la souvenir d'un ami qui moi je ne l'ai pas oublié depuis 31 ans depuis 31 ans c'est à dire quand il a fait le premier travail pour moi c'était en 1988 il nous a fait le dessin le panneau étoile édition étoile vous savez à l'époque alors je vais vous dire j'avais édition étoile à Paris 19ème rue de Belleville Paris 20ème rue de Mélimontant j'avais 66 Champs-Elysées j'avais au Nogent-sur-Marne et j'avais dans le 18ème aussi voilà mais vous savez quand vous vous êtes un écrivain un homme de combat engagé et tout ça comme Didier Doblèges mon ami pour nous l'argent basta l'argent c'est autre chose et l'idée c'est autre chose voilà mes chers amis voilà un petit souvenir mais n'oubliez pas que vous avez la parole vous pouvez nous appeler vous exprimer sur les sujets qui vous intéressent 0892 23 95 20 vous avez la parole mes chers amis David Abbassie écrivain historien vous présente l'humeur du temps tous les lundis et derniers samedis du mois sur 95.2 FM et ici maintenant.com et aussi sur le canal 9A de la RNT son site internet davidabbassie.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de la RNT de la RNT Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Chahide de la RNT d'Afghane commandant commandant Massoud etc. ça il a de la RNT ça il a de valeurs religieuses valeurs divines et quand vous dites djihadistes vous donnez la valeur à l'individu et son acte il faut en France dans le monde entier il y aurait un mouvement pour changer cette mot les médias n'ont pas le droit d'utiliser le mot djihadistes djihadistes ça veut dire vous donnez la valeur à l'individu qui est en train de faire de djihad et djihad akbar il y en a c'est autre chose on ne va pas parler mais djihad c'est à dire c'est la guerre sainte c'est la guerre sainte c'est la guerre sainte alors toujours dans les médias chaque jour chaque jour quand vous dites djihadistes djihadistes un individu musulman que les musulmans sont tellement gentils ils ne sont pas des terroristes les musulmans les musulmans tellement gentils humains mais c'est l'idéologie c'est à dire l'idéologie djihadiste l'idéologie islam terroriste l'idéologie islam fasciste qui va fabriquer l'individu terroriste l'individu qui est tellement gentil tellement humain avec n'importe quel acte qui doit dans la société ou la misère ou je ne sais pas quoi ou l'injustice sociale ou d'autres choses ou pour Allah la plupart de ces choses là c'est pour Allah et pour aller en paradis et pour faire l'amour avec 72 vierges et ici il dit bon moi j'ai pas de travail j'ai rien de tout je peux pas me marier et tout ça je veux faire djihad je deviens djihadiste je veux aller dans l'autre monde pour avoir 72 filles vierges vous voyez et vous donnez la valeur la valeur à cet acte ce que je demande ils feront en du camping en anglais ils feront une campagne nationale pour tous les médias même l'ordre du gouvernement l'ordre du service qui soutient la sécurité du pays déjà si vous enlevez le mot djihadiste et le remplacez par terroriste il y a beaucoup de choses qui vont changer parce que la propagande et de propagande comme un marteau sur la tête des gens tac 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 djihadiste djihadiste vous vous ne comprenez pas pour vous-même le mot musulman mais pour un musulman quand vous parlez de djihadiste djihadiste c'est des djihadistes qu'ils ont fait des djihadistes djihad ça veut dire la guerre sain et les médias tous les jours je sais que c'est involontaire parce qu'ils ne savent pas comme monsieur philippe carsanti un homme politique de valeur je ne savais pas qu'est-ce que ça veut dire comme pour le part de vous vous ne savez pas pourquoi ici on dit Mahomet on ne dit pas Mohamed alors ça aussi les médias ne savent pas comme d'où est-ce qu'il est voulu et comment il a pu s'installer cette mot dans le vocabuleux journalistique français c'est très important Rachel Rachel il ne fait pas seulement l'appeler David Abbassi et demander des explications je disais non c'est à vous d'aller faire partout comme d'autres choses qui étaient inventées en 1980 par David Abbassi l'islam politique le mot islam politique aujourd'hui s'est utilisé dix mille fois par jour partout dans le monde en 1979 exactement même pas 80 en 1979 quand j'ai annoncé ça j'ai parlé de ces beaucoup de gens ils disaient qu'est-ce que ça veut dire l'islam politique quelle différence les gens ne comprenaient pas après quelques années pour la première fois le premier ministre iranien Mehdi Bazargan c'était le premier ministre après la révolution et quand je l'avais interviewé par distance de distance moi j'étais à Paris lui il était à Téhéran j'ai envoyé en secrète mes amis et il est juste sur internet vous pouvez écouter pour l'interviewer quand on a parlé de l'islam politique il a dit que l'islam politique c'est une invention de M. Abbassi etc voilà faites une campagne internationale pour changer ça mes chers amis il faut les changer voilà vous avez la parole et je reprends tout de suite M. Bachir M. Bachir bonjour oui bonjour David bonsoir tout le monde oui donc j'interviens concernant donc c'est vrai il y a les mots que les journalistes emploient qui sont complètement dérivés enfin qui sont déformés qui n'ont pas les vraies valeurs et pourtant je comprends pas parce qu'il y a un système bon l'académie enfin ceux qui font les dictionnaires tout ça il faudrait qu'il y ait une police des mots qui qui interdirait enfin qui qui ferait les journalistes ne mettent pas n'importe quel mot pour à tout bout de champ enfin donc il faudrait qu'il y ait une sorte de oui de service de surveillance des mots qui qui ne déformerait pas les vrais mots par exemple il y a des mots qui sont par exemple même dans le s'il y a un mot qui est dans par exemple dans le bouddhisme par exemple un mot qui va être quelque chose de très très positif des journalistes bon pour rejeter le bouddhisme va utiliser ce mot dans un phénomène de violence et donc il va l'utiliser c'est pareil donc oui effectivement le djihad c'est une guerre sainte ça veut dire sainte ça veut dire qu'il n'y a pas de tuerie c'est vraiment la sainteté c'est quelque chose de très très positif donc donc ces journalistes là c'est un peu c'est c'est l'islamophobie c'est-à-dire transformer un mot d'une valeur positive en la mettant en la faisant comprendre comme quelque chose de négatif c'est aussi l'islamophobie c'est aussi c'est attaquer un peu le sens des mots que l'islam c'est par exemple aussi il y a aussi le mot par exemple pédophile qui veut dire ami et pédo qui est enfant par rapport à tes problèmes c'est sinon je vais dire oh ben non moi je ne suis pas fait pédophile je suis pédophobe ah bon en plus non ni l'un ni l'autre par contre par rapport à ces mots là bon par exemple le mot pédophile c'est celui qui par exemple qui fait des des attouchements sexuels avec des enfants c'est un pédosexuel il devrait mettre le mot pédosexuel et non pas pédophile et ce sera un mot beaucoup plus juste il y a d'autres mots enfin je n'ai pas tout en tête il y a des effectivement il y a c'est assez très il y a une vision enfin une volonté de vraiment tout en voulant informer mais de se mettre dans les esprits des gens d'autres autres choses enfin justement de faire rejeter l'islam les vraies valeurs de l'islam donc en utilisant les violences actuelles donc voilà c'est ce que je voulais dire merci monsieur Bachir merci merci bonsoir voilà ça c'était monsieur Bachir sur 95 d'OF mes chers amis je vais vous préciser quelque chose peut-être hop vous savez je vous ai déjà dit la guerre l'Amérique avec l'Iran ça va être un peu compliqué mais on fait tout pour que la guerre soit entre Arabie Saoudi et l'Iran et ça c'est dangereux ils vont pas faire ça parce qu'Arabie Saoudi pourtant puisqu'il y a les lieux sains là-bas même actuellement les ayatollahs iranien depuis 40 ans il sait bien qu'ils sont en guerre avec Arabie Saoudi mais tout ce qu'ils ont fait contre eux c'est à dire c'est fait par les Arabes du Golfe Persique ils le mettent sur le dos des juifs et des israéliens tous c'est à dire on fait n'importe quoi c'est financé par le Golfe Persique par Bahreïn Covet et Emirat Arabie ou même Arabie Saoudi et ils disent c'est israéliens c'est des israéliens voilà en plus c'est le guide lui-même il donne une adresse qui n'est pas correcte cette adresse pas correcte depuis 40 ans et ça tourne en Iran et c'est vrai que le peuple iranien ça a une autre chose et le pouvoir iranien ça a une autre chose mais l'Amérique de toute façon les Etats-Unis ils ne vont pas attaquer l'Iran comme ils ont attaqué actuellement ils sont dans le Golfe Persique vous savez pourquoi ? pour enrichir encore plus en prenant l'argent des Arabes et des iraniennes aussi l'argent de pétrole pourquoi ? puisque toute cette histoire que vous voyez tout ce déplacement militaire en Golfe Persique mes chers amis écoutez bien c'est facturé c'est une commande c'est facturé chaque soldat qui est présent chaque litre d'essence carburant qui est consommé 4, 5, 6 fois, 10 fois plus que le prix normal c'est facturé c'est les Arabes qui le payent c'est les Américains ils sont là pour ça il est tellement intelligent monsieur Donald Trump il est bien pour l'entrée de tout peuple américain il a bien travaillé dix fois je l'ai dit je l'ai dit encore pour l'onzième fois il a bien travaillé pour le peuple américain concernant le chômage gagner de l'argent même la guerre économique avec Chine sont en faveur de l'économie américaine même actuellement tout ce qui se passe c'est facturé c'est l'argent qui entre dans la caisse des Etats-Unis même l'Iran les Ayatollahs surtout ils sont très contents pourquoi chaque jour il y a des millions des milliards qui est dépensé par les Arabes pour acheter des armements français américains pour le consommant yamen à droite à gauche et maintenant aujourd'hui c'est l'argent qui paie comme l'histoire de Covid quand ça tombe au sein il a envoyé le Covid après les américains ils sont allés libérer Covid plus de milliards de dollars ils ont payé cash et après actuellement même jusqu'aujourd'hui ils sont en train de payer en crédit la libération de Covid c'était facturé envoie des soldats c'est facturé c'est payant si le pays il est colonisé par un pays c'est autre chose mais l'Amérique il ne fait rien gratuitement n'oubliez pas ça c'est question de l'argent question de pétro-dollar pétro-dollar vous saviez ça ? non vous ne le saviez pas prions pour la paix dans le monde entier prions que la jalousie serait exterminée dans le coeur de tous les gens vous savez toutes ces racistes antisémitistes et tout ça que vous voyez tout ça vous savez ça vient d'où ? ça vient de la jalousie l'individu l'individu qui est jaloux ou jalouse contre sa soeur contre son frère contre son voisin contre son collègue du travail c'est un individu qui est jaloux il est jaloux c'est une maladie il est jaloux contre les juifs s'il pense que les juifs sont millionnaires ils ont de l'argent les juifs ils ont le pouvoir ils pensent comme ça mais imaginez-vous je vous invite d'aller chercher dans le pays même ici en France même à Paris dans certains quartiers qu'il y a des juifs allez-y compter les pauvres qui existent vous ne croyez pas vous ne croyez pas ça ça existe allez-y demander de chaque canissade à son patron messieurs combien de repas vous diffusent parce qu'ils font ça en discrète ils le font pas avec le propagande ils le font en cachette il y a des pauvres juifs même ici en France après il y a des pauvres juifs en Israël en Israël moi-même je connais les gens moi-même les français qui se sont émigrés là-bas pour travailler pendant certains temps ils ont bien travaillé mais après le business s'est chuté comme ici comme partout ils sont tombés en chômage il a perdu sa voiture sa maison il est tout perdu il est pauvre il touche la sidique en plus ce n'est pas facile tellement facile comme ici je vous dirai des histoires peut-être après puisque c'est fini mon temps je vous assure il y a des pauvres parmi les juifs il y a beaucoup de pauvres ne pensez pas que tous les gens sont riches que tous les gens ils ont le pouvoir ils sont à la télé à la radio c'était le bon sens qu'on vous a raconté il y en a des gens riches bien sûr mais il y en a des pauvres aussi c'est pour ça cette jalousie si vous le sortez de votre coeur cette jalousie et à l'Iby c'est quoi ? c'est le palestinien à l'Iby palestinien terre occupée terre occupée la totalité de tels musulmans sauf Arabie Saoudite c'est des terres occupées aussi la totalité de tels de Liban Syrie l'Irak Nord Afrique Perse Egypte Egypte il y avait une grande civilisation millénaire de 5000 ans les Berber une grande civilisation de 5000 ans en Nord Afrique ils étaient envoyés par l'islam politique par les guerres musulmanes le pays c'est partout comme ça tout ça vous oubliez et vous parlez terre occupée palestine occupée de toute façon préparez vous pour intervenir dans les prochaines émissions de David Abbas si même si vous êtes compte venez parler avec moi quand je suis là je vous embrasse toutes et tous je vous dis à très bientôt que les dieux vous gardent voilà le dieu le dieu il est à part de tous les individus de n'importe quelle couleur d'importe quel nom de n'importe quelle religion tout ça le dieu c'est quelque chose à part de tout ça le cosmos le Big Bang il a créé créateur l'architecte de l'univers organisateur de cette cosmos que nous vivons je le salue je vous salue mes chers amis et je vous embrasse je vous dis à très bientôt faites attention à vous que les dieux vous gardent s'il vous plaît allez demain allez votez puisque si vous votez vous pouvez parler après allez-y votez au revoir bonsoir à très bientôt restez avec vous de votre radio pour vous à très bientôt pour vous s'il vous plaît vous avez j'aimerais bien ne pas savoir trop bientôt la fin mais pour l'instant ici et maintenant pour l'instant ça passe ici et maintenant ici et maintenant pour l'instant pour l'instant pour l'instant ici et maintenant ici et maintenant pour l'instant jusqu'au jour il s'il vous plaît jusqu'au jour il s'il vous plaît ici et maintenant pour l'instant jusqu'au jour il s'il casse s'il vous plaît dans la difference s'il vous plaît dans la pluie s'il vous plaît